Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous propose aujourd'hui une vidéo complètement différente sur l'enfuit d'aiguilles de ma machine à coudre qui a eu un petit souci dernièrement et j'ai trouvé comment le résoudre donc j'ai eu envie de partager ça avec vous. Je ne connais pas les machines que je n'ai pas donc je ne sais pas si ça pourra vous aider selon le modèle de machine à coudre que vous avez. La mienne, je vais vous montrer, c'est une Nelna Excellence 680+. Lorsque j'ai acheté cette machine, j'étais contente de pouvoir refiler les aiguilles automatiquement. Pendant plus de 30 ans, j'ai cousu sur une machine mécanique qui n'avait pas cette option et puis au bout de quelques mois, ça semblait ne plus fonctionner. J'avais beau préparer le fil correctement, actionner le levier, il ne se passait rien, elle ne s'enfilait plus. Je pensais qu'il s'agissait d'une fragilité de cette machine puisque je voyais de temps en temps sur certains sites que certaines personnes s'en plaignaient. J'ai malgré tout essayé de temps en temps, rien à faire. Et puis un beau jour, ça fonctionnait de nouveau pendant quelques semaines et puis à nouveau ça ne fonctionnait plus. Il m'arrive assez souvent de changer d'aiguille, selon la matière à coudre ou pour mettre une aiguille double par exemple. Et je me suis enfin aperçue d'un petit détail qui en fait n'en est pas un. Lorsque je devais changer plusieurs fois d'aiguille sur un même ouvrage, j'avais tendance à serrer la vis ici, à la main. Et en fait l'aiguille n'était pas assez serrée et avec les vibrations lors de la couture, petit à petit elle se décale d'un tout petit poil de pas grand chose, mais ça suffit pour que l'enfile aiguille ne fonctionne plus. Donc je desserre un peu, je replace mon aiguille correctement. Je remets mon fil en place. Et là, elle est l'interfilé. C'est vraiment un tout petit détail mais qui a tout changé parce que depuis je n'ai plus de soucis d'enfilage avec cette machine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu être utile pour l'une ou l'autre personne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501